Hello tout le monde, aujourd'hui je viens vous donner mon avis sur un site chinois. Donc ce site c'est Dressgal, donc je pense que Dressgal ça vous est peut-être pas méconnu comme nom parce que plusieurs youtubeuses ont eu des colis de chez eux et ont pu effectivement vous donner la ravie. Donc moi j'ai reçu 4 produits de chez eux que j'ai reçu parce que j'avais un budget bien précis, donc le voici. Je vous avais tout de suite, il y a 3 mois je crois que je vous ai indiqué que je ferais plus beaucoup de partenariats et c'est effectivement le cas. Mais là j'ai trouvé ça vachement intéressant de vous parler d'un site chinois pour la simple et bonne raison qu'on sait très bien que généralement c'est pas cher et que ça peut valoir le coup. Donc là du coup ça me permet de vous dire si oui ou non je trouve que ça vaut la peine de commander chez eux niveau qualité etc. Donc c'est parti ! Premier article que j'ai choisi, donc je pense que ça va pas que vous étonnez parce que vous connaissez mon amour pour les lunettes de soleil. Donc c'est une paire de lunettes très discrète n'est-ce pas ? Qui m'a simplement tapé dans l'oeil, je l'ai trouvé très originale de par sa forme carrée et vous allez voir elle est énorme. Donc voilà la paire de lunettes. Donc en fait j'ai craqué sur cette paire pour la simple et bonne raison que j'avais pas vraiment de grosse paire de lunettes noires. Et là je pense que si je fais plus gros clairement j'ai un casque de moto. Donc pour tous les prix bien sûr je les ai pas en tête donc je vais les mettre en petit affichage juste à côté. Donc sur cet article qu'est-ce que j'en ai à en dire ? Personnellement je trouve que ça va. Moi qui ai l'habitude d'acheter des lunettes cheap comme on pourrait le dire, et bien je trouve que la qualité ça va parce que c'est pas du plastique to move, vous savez c'est quand même assez dur. Au niveau des petits trucs là, je sais pas comment ça s'appelle, au niveau des vis elles sont bien serrées, vous savez la branche qui part dans tous les sens. Alors niveau UV honnêtement je ne sais pas, je me suis pas posé la question. Honnêtement quand je porte ce genre de lunettes je m'attends pas à avoir une protection excellente, je m'attends juste à avoir un look, il faut être honnête. Donc excusez-moi pour ma voix, on est en période d'allergie. Donc je les trouve toutefois super sympa, le lien sera en dessous si vous voulez. Alors ne vous attendez, ne vous attendez pas à voir dans ma vidéo des fringues. Parce que déjà, comme vous le savez, je suis ronde et donc chinois, ronde, il y a déjà quelque chose qui va pas. Apparemment chez Zou on à voir elle est grosse. Donc même quand ils mettent que c'est une taille XXXXL, pour eux c'est un 42 clairement. Donc j'ai pas pris le risque de commander des vêtements parce que déjà j'ai pas envie d'être déçue et parce que je sais très bien que ça ne m'irait pas, ce serait un peu ridicule. Donc du coup j'ai pensé aux chaussures. Donc j'ai pas pris une paire de ouf, j'ai pris simplement des petites claquettes, des trucs que j'aurais tendance à acheter parce que par exemple, on va souvent se baigner en ce moment avec Jean Charnes. Et ça c'est juste parfait, c'est une petite paire justement de tongs mais un petit peu compensée. Parce que moi je déteste tout ce qui est très très plat parce que, je sais pas, ça a tendance à me faire mal justement au tendon d'Achille parce que j'ai eu une tendinite il y a quelques années. Et donc je me suis dit que ça ce serait super sympa, léopard, et puis c'est en mousse. Sauf que j'avais pas pensé en détail, niveau qualité c'est merdique, pour la simple et bonne raison que la mousse est tellement pas épaisse et tellement pas de bonne qualité, qu'avec mon quintal, quand je marche dessus, clairement la mousse s'affaisse. Donc compensée n'existe plus, compensée s'en va. Donc ça c'est con. Donc clairement on est pas du tout bien dessus parce que vous êtes pas stable. et mon pied, bah avec mon gros cul, la mousse, sa fesse. Donc franchement, j'ai trop l'air honte avec ça. Mais ça me fait tellement rire, mais c'est trop ça. Donc là honnêtement du coup je conseille pas tout ce genre de choses. Enfin prenez plutôt du classique. Là j'ai pensé prendre un truc un peu mousseux parce que généralement quand j'en achète y'a pas de problème. Mais là pas du tout, encore une fois les chinois se sont dit de toute façon les nanofs font 32 kilos et demi donc ça passe. Non ! Alors là j'ai pris un truc que je voulais depuis longtemps. Pour tout vous dire, j'avais vu ça sur la chaîne de Loulou, je crois qu'il y a un moment, je crois que c'était cet hiver. En fait c'est ça. Donc c'est un rangement que vous mettez dans votre sac à main. Pour la simple et bonne raison qu'on a toutes des sacs à main de taille divers et variées mais y'a pas forcément les rangements nécessaires à l'intérieur. Et quand on change de sac à main, ce truc c'est censé être pratique puisque vous mettez tous vos accessoires, tout ce que vous emportez toujours avec vous dans votre sac à main. Et quand vous changez de sac à main, vous prenez tout simplement le truc et vous le glissez dans l'autre sac. Alors pour tout vous dire, je l'ai pas encore testé, je vais être honnête avec vous mais ça faisait un moment que je voulais et je pensais sincèrement que ça allait être un vieux truc d'une vieille qualité. Et non ! En fait il est carrément pas mal. Alors vous avez, parce qu'il y a beaucoup de rangements, ce qui me va très bien parce que moi j'ai un bord d'annonce dans mon sac, c'est impressionnant. Ici vous avez des petites pochettes comme ça. Vous pouvez mettre par exemple, je sais pas, des vapeaux, des petits parfums, des rouges à lèvres. Ici vous avez deux pochettes, je sais pas si vous voyez bien en fait, un petit peu plus grandes. Donc là les petites, là les grandes. Donc ici vous avez une pochette zippée, comme ça. Vous avez la même de l'autre côté. Donc ça fait déjà pas mal de rangements. Quand vous retournez, vous avez encore une pochette ici, une là et deux autres comme ceci. Et vous avez la place à l'intérieur. Donc là honnêtement les filles, si vous avez pas de quoi mettre vos affaires, je comprends pas. Alors ça c'est vachement pratique. Par contre il y a juste un hic, c'est que moi j'ai beaucoup des sacs, vous savez, en forme caba. Et bah du coup, niveau taille ça va pas. Donc ça, s'il faut faire attention, ça, ça peut marcher que dans certaines formes de sacs du coup. Et ici vous pouvez agrandir ou pas avec les petits boutons. Voilà. Donc ça c'est un truc honnêtement de très fonctionnel. Mais ça fait un moment que je l'arme dessus à la base sur AliExpress. Et là j'en ai profité pour l'avoir. Et il y a même pas, vous avez les petits fils partout. Non franchement il est plutôt bien. Donc ça c'est pas mal. Et pour celles qui comme moi sont très bordéliques et changent tout le temps de sac, je vous conseille ce genre d'accessoires. Quatrième et dernier article, je ne pouvais pas ne pas tester un collier. Donc c'est celui-ci que j'ai choisi. Donc à la base, c'est un collier, voilà, jaune avec des petits, enfin jaune, je vous montre un petit peu plus de près, jaune mat avec, voilà, des petits, des petits strass, etc. Sauf qu'il m'est arrivé cassé, comme vous pouvez le voir. Et, bon, moi j'ai toujours le souci du détail. Ici il manque un strass, donc voilà. Donc qu'il arrive cassé, bon on peut toujours un petit peu, parce que là par exemple c'est juste une attache à remettre. Donc on peut toujours essayer de la remettre, sauf qu'apparemment c'est pas possible. Attendez. Ce que je l'ai déjà remis une fois, il se redétage, donc bref c'est le genre de truc qui me saoule. Et là par contre je dis non, parce que ça fait vraiment qualité horrible. L'espèce de doré est un peu noirci, enfin, on voit que c'est cheap et c'est pas agréable quand on le touche, vous savez, au niveau de la peau c'est rugueux. Donc ça par contre je dis non, pourtant il est joli, mais là c'est pas un coup de coeur du tout pour moi. Pourtant c'est dommage, parce que comme vous le savez, le jaune j'adore ça, c'est une de mes couleurs préférées. Et bah, voilà, ça c'est du très 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 cheap. C'est un peu comme Aliexpress, j'ai commandé quelques colliers chez eux. Et clairement souvent c'est pas fiable parce que les photos ne ressemblent pas vraiment à la réalité au niveau taille. C'est différent j'entends. Et puis on les reçoit cassés, et puis ça sent mauvais la vieille ferraille, enfin, j'ai des plombs dans la bouche, limite ça me donne un coup d'électricité quoi. Donc voilà, pour ça c'est bon. Donc vous l'aurez compris, je suis pas spécialement emballée par le site. Il y a beaucoup d'autres choses, mais en fait, c'est vrai que quand je regardais, j'ai l'impression que tous les sites chinois vendent les mêmes choses. A des prix différents, à quelques euros près, mais ça reste les mêmes choses. Donc c'est des choses qu'on a déjà vues, des choses qu'on a peut-être déjà achetées. Et moi je sais que j'aime beaucoup commander chez Aliexpress. Et au début je commandais pas mal, et au fur et à mesure que je recevais des trucs, je me disais en fait, quand tu calcules ce que t'as lâché depuis un moment, bah tu lâches quand même pas mal d'argent. Et au final, il n'y a rien de tout ce que j'ai acheté chez Aliexpress qui aujourd'hui vaille vraiment le coup. En fait, il n'y a pas un truc où je me dis, putain, il faut absolument que je conseille ce truc à mes abonnés. Pas du tout, parce qu'à chaque fois, c'est pas la qualité extraordinaire, ou les délais sont trop longs, limite t'as obligé que t'as commandé, ou c'est un peu arraché. Mais comme tu payes pas cher, tu te dis bon c'est pas cher, mais bon pas cher, plus pas cher, plus pas cher. Au final, ça te fait une enveloppe de 20 balles avec laquelle tu aurais pu peut-être t'acheter un plus joli collier d'une qualité plus correcte. Donc mon avis sur DressGuy, malheureusement, n'est pas positif sur les 4 articles. Il y en a, on va dire, 2 qui me plaisent, mais ce sont des choses tout à fait basiques. Concrètement, moi, là, personnellement, je ne commanderais pas sur le site. Maintenant, vous pouvez être intéressés, ça je respecte tout à fait, il y a peut-être des choses plus intéressantes. Mais là, pour moi, je n'arrête pas de regarder entre les pompes qui s'écrasent, le collier est cassé. Ouais, non, ça c'est... Je ne suis pas du tout convaincue, je suis plus déçue qu'autre chose, parce que j'avais déjà entendu, je crois, du bien sur DressGuy, la marque que ce soit chez Inside, je ne sais plus. Il y a tellement de sites dont les youtubeuses font la promo des sites chinois. Je pense que comme moi, vous êtes complètement paumés entre les marques. Vous ne savez même plus lequel est bon et lequel est pas bon. En tout cas, me concernant aussi, vous suivez mon avis, je vous indique que DressGuy, ça ne vaut pas forcément le coup. Maintenant, sur le type d'accessoires que moi, j'ai commandé, sur les vêtements, je ne saurais pas me prononcer. Mais de toute façon, dans tout ce qu'on achète aujourd'hui, maintenant, c'est du Made in Taiwan. Donc, je pense que vêtements, on peut trouver des choses tout à fait correctes. Donc, voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine. Ciao !